L'essentiel de l'actu de votre métropole, c'est ici comme chaque week-end sur Télé Grenoble, près de 9 mois. Après les premiers pas de la piétonnisation autour du cœur de Grenoble, le projet entre dans une nouvelle phase, cœur de ville. Le cœur de métropole va devenir un peu plus concret avec de nouvelles mesures concernant la circulation et des coups de pioche pour moderniser la ville. Reportage. Les lumières de la ville se retirent, normal après les fêtes, mais ce n'est qu'un début place Grenette. Finis les lampadaires, bientôt des suspensions éclaireront les passants qui pourront aussi profiter d'un espace plus grand de part et d'autre. La place emblématique de Grenoble s'offre une nouvelle jeunesse pour l'été prochain. Concrètement, c'est de redonner de l'espace aux piétons et de redynamiser la place. Ça se traduit par une dépose du mobilier urbain qui se trouve maintenant obsolète compte tenu de l'entrée en zone piétonne. Donc tous les dispositifs type potelé, les jardinières puisqu'on va planter des arbres en pleine terre. Et il y a également tous les camps des labres puisque l'éclairage public va être mis en suspension de part et d'autre des terrasses. Le projet Cœur de ville, Cœur de métropole entre ici dans une nouvelle phase avec le réaménagement des espaces publics, libérer des voitures, mais aussi la réorganisation de la circulation pour étendre la piétonnisation. Le boulevard Agut-Samba devient une zone à trafic limité aux seuls véhicules autorisés, avec un périmètre étendu aux rues seulement accessibles depuis cette zone comme les rues de Bonne ou Millet. Un axe chrono-vélo est créé au centre. Après moult discussions, rumeurs, contestations, la métropole apaisée tente aussi d'apaiser le climat pour mener à bien le projet. Le climat, il y a toujours des gens qui sont dubitatifs, il y en a d'autres qui sont convaincus. On a vu que finalement le plan de circulation, nouvelle version, n'avait pas entraîné le chaos qui était attendu. Donc nous sommes dans cette phase où nous concrétisons désormais les aménagements d'espaces publics. Avec la volonté réaffirmée de dynamiser les commerces et donc d'accompagner les commerçants dont beaucoup expriment encore des inquiétudes. Il faut arrêter de pleurer parce que ça ne sert à rien. Il faut arrêter de se tirer une balle dans le pied. Aujourd'hui, il faut partir sur des bases nouvelles, nouvelles, avec ce projet qui arrive et il va falloir travailler avec. Moi, je suis pour une piétonnisation raisonnée de la ville et je pense que tous les commerçants sont pour une piétonnisation. Il faut transformer les choses. Sinon, les grosses tendances, c'est-à-dire les achats par Internet et puis on voit qu'on continue cette course folle aux centres commerciaux de périphérie. Et bien, ces deux facteurs-là vont continuer à faire péricliter le commerce de centre-ville dont on a tous envie et besoin. Pourvu de compter sur les nouvelles habitudes des automobilistes et traverser avec patience une bonne année de travaux. Et ça y est, depuis lundi dernier, la place Grenette accueille les entreprises qui vont opérer son petit coup de jeûne face par face pendant six mois. Les terrasses sont en partie investies par les engins qui préparent la nouvelle mise en lumière, qui retirent les potelets et qui retravaillent les surfaces pour offrir plus de places dédiées aux piétons sur la longueur. Cette saison, les voeux fleurissent et les calendriers commencent à s'effeuiller. D'ailleurs, ceux qui s'effeuillent ne sont pas toujours ceux qu'on attend. Pas besoin de jouer au rugby pour être un dieu du calendrier. La Sémitage, à l'atelier de Sassenage, a décidé d'offrir un regard décalé sur la sécurité au travail. Décalé, vous pouvez le voir, en mettant à nu ou presque les employés qui sont vêtus seulement d'équipements de protection individuelle. Il vous explique pourquoi, au micro de Charlotte Faulkner. Ça fait quatre ans qu'on a eu le décidatif de faire ce calendrier. Le seul problème, c'est qu'on n'avait trouvé personne. Et là, à force des années, on a trouvé 13 personnes qui ont voulu le faire. Et en fin de compte, on a mis avec une pointe d'humoristique, mettre en avant la sécurité au sein de l'entreprise. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, c'était mettre en avant un service qui est inconnu du grand public, c'est-à-dire la maintenance, parce que la clientèle connaît beaucoup les conducteurs, mais pas assez, on va dire, toute la partie maintenance. Et puis, on va passer un bon moment avec notre équipe en faisant un super projet. C'est une chouette initiative et je pense que c'est un joli clin d'œil avec des messages par ailleurs sur la protection et la sécurité qui sont importants. Et quand on peut travailler en plus dans une bonne ambiance, c'est comme ça qu'on rend le mieux le service. Ne cherchez pas, ou alors au pire, dans les locaux de Télé-Grenoble. Nous sommes privilégiés, le calendrier n'est pas en vente, mais il aura fait un sacré buzz pour une bonne cause. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi ce Métro Hebdo. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada